Salut et bienvenue dans la partie sur le mouvement en deux dimensions. Jusqu'à maintenant on était en une dimension et lorsqu'on s'intéressait au mouvement, on allait soit de droite à gauche ou alors on allait de haut en bas. Et maintenant on va ajouter une nouvelle dimension, on va regarder les choses en deux dimensions, autrement dit dans un plan. Et avant de commencer à s'intéresser à des exercices concrètement avec du mouvement, je voudrais qu'on passe un petit peu de temps à penser aux vecteurs. Aux vecteurs et notamment leur représentation en deux dimensions, donc sur un plan. On va voir en particulier dans cette vidéo quelques opérations toutes simples avec des vecteurs, à savoir l'addition de deux vecteurs. Donc tu te souviens bien ce que c'est qu'un vecteur. Un vecteur c'est une flèche sur un plan qui est définie par une norme, c'est-à-dire géométriquement sa longueur, une direction, la droite qui le porte, et un sens, c'est-à-dire l'endroit vers où pointe la flèche. Alors ici, j'ai dessiné un vecteur A, par exemple, qu'on écrit comme ceci, et je peux dessiner un autre vecteur, le vecteur B, comme ceci. Alors autre chose aussi, le vecteur, ça n'a pas vraiment beaucoup d'importance. Où est-ce qu'on le dessine ? À partir du moment où il a la même norme, la même direction et le même sens, je peux dessiner le vecteur A aussi ici, ou alors ici. À partir du moment où il a la même norme, même direction et même sens, c'est le même vecteur. Tout ce que j'ai fait ici, c'est faire des translations dans l'espace. Donc, en particulier, je vais pouvoir placer le vecteur B à un endroit précis par rapport au vecteur A, c'est-à-dire que je vais faire partir le vecteur B au niveau de l'arrivée du vecteur A. Donc, je vais placer B ici, comme ceci. Et pourquoi j'ai choisi de placer B à cet endroit particulier ? C'est parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on va se représenter visuellement l'addition de deux vecteurs. L'addition du vecteur A plus B, donc si je l'écris en toutes lettres A plus B, eh bien, ça, ça va donner un troisième vecteur, le vecteur qu'on va appeler C. Et le vecteur C, eh bien, ça va être le vecteur qui relie le point de départ de A au point d'arrivée de B, ici dessiné en violet. Donc là, pour l'instant, c'est un point de vue très géométrique et visuel. On verra dans quelques vidéos comment faire ce calcul de façon un peu plus analytique en considérant les coordonnées du vecteur. Et normalement, j'espère que ça devrait avoir du sens que finalement, l'addition de deux vecteurs, ce soit une addition qui se passe comme ceci, puisque finalement, imagine que ces vecteurs A et B étaient des vecteurs déplacements, eh bien, tu te déplacerais le long du vecteur A, tu arriverais ici, et ensuite, tu te déplacerais le long du vecteur B, et tu arriverais ici. Et donc finalement, le vecteur C représente un petit peu ton déplacement, non pas ton déplacement réel, mais ton déplacement, on va dire, à vol d'oiseau. Ça aurait été le parcours que tu aurais fait si tu étais parti directement du point de départ à ton point d'arrivée par le chemin le plus court. Donc, on va pouvoir utiliser cette idée de la somme de deux vecteurs pour pouvoir décomposer n'importe quel vecteur. Par exemple, si je prends un vecteur X, je vais appeler ce vecteur le vecteur X, eh bien, je vais pouvoir l'exprimer comme étant la somme de deux vecteurs selon comment je vais dessiner deux vecteurs. Je vais prendre, par exemple, ce vecteur-là plus ce vecteur-là, ça va me donner X. Si je prends ce vecteur-là plus ce vecteur-là, eh bien, j'ai encore X. Donc, je vais pouvoir décomposer n'importe quel vecteur en la somme de deux vecteurs que je peux choisir arbitrairement ou pas. Ici, je les ai choisis complètement arbitrairement. Mais on va s'intéresser à un cas un peu particulier, puisque les vecteurs, finalement, dans les problèmes qui vont nous intéresser, ne seront que des outils pour pouvoir résoudre des problèmes physiques. Et donc, je vais reprendre mon X, mon vecteur X, là, et je vais le décomposer en deux vecteurs particuliers. Je vais prendre un vecteur horizontal et un vecteur vertical. Donc ici, là, j'ai un angle droit. Et d'ailleurs, je peux même dessiner ce vecteur magenta ici. Peu importe, puisque, comme on a dit, le vecteur peut être dessiné n'importe où tant qu'il a la même norme, même direction et même sens. Et finalement, je vais pouvoir dire que ces vecteurs verts et magenta sont des vecteurs, sont les composantes d'un vecteur X. Donc là, ici, c'est la composante verticale, que je vais pouvoir appeler XV. Et en vert, on a la composante horizontale. XH. Et tu imagines bien que si j'ai tracé ces deux vecteurs, ce n'est pas pour rien. Eh bien, parce que ça va nous permettre, en général, de représenter un vecteur dans un repère. Et le repère le plus classique que tu connais déjà, c'est le repère orthonormé. Donc, on va avoir ici deux composantes qui vont être parallèles, respectivement, à l'axe des abscisses et à l'axe des ordonnées. Et donc, si j'écris l'expression, j'ai X qui est égal à XH plus XV. Donc, je vais pouvoir décomposer n'importe quel vecteur comme étant la somme de deux vecteurs particuliers, à savoir un vecteur horizontal et un vecteur vertical. Bon, et alors, tu risques de me dire, mais qu'est-ce qu'on en fait maintenant de ces deux composantes ? Une fois qu'on a pris X et qu'on l'a décomposé en XH et XV, qu'est-ce qu'on en fait ? Bon, eh bien ça, je vais essayer de te l'illustrer avec un exemple très simple. Tu vois bien que lorsqu'on décompose avec la composante horizontale et verticale un vecteur, on obtient un triangle particulier, à savoir un triangle droit. Donc ici, je reprends un vecteur A et je vais dire, je vais définir que j'ai la norme du vecteur A. Souviens-toi que cette notation-là, deux traits de chaque côté du vecteur, ça veut dire sa norme, donc autrement géométriquement sa longueur. Et ça, on va la définir comme étant égale à 5. On va dire que c'est à peu près égal à 5 cm. Et maintenant, si je trace l'horizontale sur mon plan, on va dire que c'est à peu près l'horizontale. L'angle que fait ce vecteur avec l'horizontale, il est très particulier. Je vais le donner en degrés. Cet angle-là qu'on va appeler θ, on va dire qu'il est égal à 36,899. Et tu verras pourquoi est-ce que j'ai donné cet angle en degrés, pour que les choses marchent bien à la fin. Donc on va décomposer ce vecteur A en sa composante horizontale et verticale. Sa composante horizontale, on la trace sur cette droite blanche que j'ai dessinée. Et on va jusque la verticale de l'arrivée de notre vecteur A. Donc ici, j'ai AH pour A horizontale. Et je pars de la fin de AH pour arriver jusqu'à A. Et là, j'ai A verticale. Donc encore une fois, il s'agit simplement de la décomposition du vecteur A en la somme de deux vecteurs AH plus AV. Maintenant, j'ai un angle droit ici. Donc qui dit triangle rectangle, eh bien dit trigonométrie. Donc on va utiliser les sinus et des cosinus pour pouvoir déterminer ce qu'on va vouloir ici. Ça va être de déterminer AV, la norme du vecteur AV, mais également la norme du vecteur AH, bien sûr. Donc je veux déterminer ces deux grandeurs. Donc qu'est-ce que je vais avoir ? Eh bien, ici, A, c'est clairement l'hypoténuse, d'accord ? Puisque c'est le côté qui est opposé à l'angle droit. Et je connais simplement cet angle. Maintenant, si je veux m'intéresser à AV, AV, c'est le côté opposé à l'angle θ. D'accord ? Et qui dit côté opposé, eh bien dit sinus. On a sinus de θ qui est égal à AV divisé par A. Bien sûr, les normes. Donc, si je reprends, sinus de θ, c'est égal à AV divisé par A. Divisé par A. Donc A qui est égal à 5. Donc pour pouvoir obtenir AV, il suffit simplement que je passe A de l'autre côté. Donc j'ai sinus θ fois A. Donc AV, c'est égal à la norme de A multipliée par sinus de θ. La même chose pour AH, sauf que AH, c'est le côté adjacent à l'angle θ. Donc on a le cosinus, cette fois-ci. Cosinus de θ qui est égal à AH, la norme de AH, divisé par la norme de A. Donc de la même façon, pour pouvoir obtenir la norme de AH, on passe de l'autre côté, c'est-à-dire au multipliée à droite et à gauche par A. Et on obtient que AH est égal à cosθ fois A. Donc je vais l'écrire ici. J'ai la norme de A multipliée par cosinus de θ. Et alors c'est maintenant que tu vas comprendre pourquoi j'ai choisi cet angle particulier de 36,899. Et bien parce qu'en fait, je vais te laisser le vérifier avec ta calculatrice. Si tu prends A qui est égal à 5 multiplié par sinus de 36,899, et bien ça, ça va te donner, ça va être égal à 3. Alors que si tu prends cosinus de θ multiplié par 5, donc cosinus de 36,899 multiplié par 5, et bien ça, ça te donne 4. Donc voilà, dans un triangle rectangle un petit peu particulier, puisqu'il a ses côtés qui ont respectivement des longueurs de 3, 4 et 5 cm, on a un angle ici de 36,899. C'est un triangle assez classique, le triangle rectangle 3, 4, 5, tu peux l'appeler un petit peu comme tu veux. Donc voilà une petite illustration de comment travailler avec un vecteur et ses composantes horizontales et verticales, et comment déterminer leur longueur, surtout à partir de la longueur du vecteur. Mais tu vas me dire pourquoi est-ce qu'on fait tout ça ? Et bien en fait, tu verras, on va voir très vite comment décomposer un vecteur où on aurait par exemple ici, à la place du vecteur A, une vitesse d'un objet qui serait projetée vers le haut, mais en même temps vers l'avant. Et on va pouvoir décomposer ce problème de mouvement en un mouvement vertical et un mouvement horizontal. Donc finalement, on pourra s'amuser à décomposer des problèmes 2D en deux problèmes 1D.